Je suis esthéticienne spécialisée dans les soins de peau et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter les huiles précieuses d'Aromazone. Je vais commencer par l'huile d'Açaé qui a des bienfaits anti-oxydants puissants et qui est idéale pour les personnes qui vivent en zone urbaine et qui ont des peaux qui sont sujettes à des sensibilités, des rougeurs et des déshydratations liées à tout ce qui va être pollution. Ensuite je poursuis avec l'huile d'argan qui est idéale pour les personnes qui ont des peaux qui manquent de tonus. C'est parfait pour les gens aussi qui ont des peaux fragiles, sensibles. Je poursuis avec l'huile de bourrage qui va avoir des bienfaits aussi bien sur les peaux matures que pour les personnes qui ont des peaux sèches et atopiques et c'est un allié idéal pour les personnes qui souffrent d'eczéma. Et je poursuis avec ma préférée qui est la prune de Gascogne qui a une odeur gourmande, une texture très agréable pour les personnes qui ont la peau sèche et qui a aussi en fait un bénéfice pour tout ce qui va être peau sèche mais acnéique. Et je finis avec une huile que j'adore également qui est l'huile de rose musquée de Patagonie qui va avoir là des effets aussi bien sur l'éclat du teint, la tonicité et les tâches pigmentaires. Pourquoi je vais venir appliquer mon huile en soutien à mon massage ? Parce que ça va permettre en fait de venir aider à l'action de mon massage. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Un bon massage aide à une routine en fait plus pertinente et une bonne huile adaptée à votre massage va clairement aider en fait à retrouver votre état normal métabolique de votre peau. C'est à dire venir pallier à toutes les déficiences que votre peau peut avoir, que ça soit l'acné, que ça soit le manque de tonicité, que ça soit le manque d'éclat. Pourquoi c'est important d'inclure un massage dans sa routine ? Déjà dans un premier temps quand vous allez masser la peau, vous allez venir stimuler la micro-circulation lymphatique et sanguine et ça va permettre en fait d'activer une régénération au niveau de vos cellules. Ça va aussi vous permettre d'oxygéner vos tissus au niveau aussi bien musculaire qu'au niveau du derme et de l'épiderme. En travaillant sur cette hydratation interne, vous allez aider à la bonne santé de vos cellules à la base de l'épiderme jusqu'à ce qu'elle devienne une couche cornée donc de cellules mortes qui va venir se décrocher naturellement de la peau et partir. J'ai décidé donc d'utiliser mon huile préférée qui est l'huile de prune de Gascogne qui correspond parfaitement à mon type de peau c'est à dire sec à tendance acnéique. Aujourd'hui je vais vous proposer un protocole de massage en cinq mouvements. Première étape bienvenue, deuxième drainage, troisième stimulation et quatrième drainage de faim. Donc je prends une pipette, la moitié d'une pipette et je vais venir d'abord stimuler mes ganglions. Donc ça consiste à apposer son pouce au niveau du coin de la mâchoire et du cou et de venir faire trois mouvements circulaires du bas vers le haut. Deux et trois. Ensuite je vais appliquer mon huile donc pression pompée c'est à dire je viens je presse contre mes joues et je relâche. Et pareil au niveau du menton et du front. Je viens je presse contre mon menton, mon front et je relâche. Voilà. Mouvement numéro deux, je vais venir drainer. Je vais former un crochet et je vais venir, comme si je souhaitais redessiner ma mâchoire, je viens au niveau du creux de mon menton et je draine. Deux et trois. Je vais faire le même mouvement au niveau de la commissure des lèvres mais là je ne vais pas faire de mouvement descendant, je vais faire un mouvement ascendant au niveau du haut de mon oreille. Donc un, deux et trois. Le troisième mouvement, on va essayer de venir chercher à vraiment dessiner sa pommette et donc je vais finir au niveau de ma tempe. un, deux et trois. Je vais travailler ma pommette avec un léger mouvement circulaire. Trois fois. Deux, trois. Je vais venir juste drainer au niveau donc du milieu de mon sourcil. Deux et trois. Ensuite, je vais venir. Ensuite, je vais venir presser avec la pomme de mes mains, mes sourcils et je vais venir chercher à remonter mes sourcils tout en délicatesse et venir finir au niveau de ma ligne du cheveu. Un, je repose. Je repose. Je fais une petite pression. Deux. Et trois. Ensuite, je vais venir faire un mouvement de stimulation. Bon, ce qu'on va chercher, c'est d'aller un peu plus en profondeur pour venir travailler les muscles et aussi mobiliser en fait les plans profonds au niveau de notre repos. Petit geste. Très simple. Je vais venir faire des gros pincements comme ça tout autour de mon visage. Toujours garder en tête qu'on va toujours de l'intérieur vers l'extérieur et on va dans des mouvements qui vont venir de bas en haut. Donc, je viens. Je pose mon majeur au niveau de mon menton et mon index au niveau de la fin de mon sillon. Et là, je vais venir faire un petit point de pression. Un, deux, trois. Ensuite, je vais venir faire un gros pincement. Deux et trois. Ensuite, je vais remonter légèrement. Donc, repartir de la commissure de ma lèvre. Venir étirer un, deux, trois. Ensuite, je vais faire un mouvement. Je vais appliquer mon majeur et mon pouce et je vais venir remonter comme ça. Un, deux, trois. Ensuite, je repars du coin du nez. Je vais travailler en fait vraiment ma pommette. Un, deux, trois. En ce qui concerne mon tympan, j'applique mes deux doigts et en fait, je vais venir presser légèrement comme si je voulais pincer ma peau. Et je vais faire un mouvement de roulement. Un, deux, trois. Là, on va venir travailler le sourcil. Je vais venir prendre la tête de mon sourcil avec mon pouce, m'aider de mon index et je vais le relever comme ça tout en douceur. En trois temps. Deux et trois. En ce qui concerne les personnes qui ont besoin de travailler la ride du lion, on va venir pincer la ride. Pour le front, on va venir faire des mouvements en S. Quand j'ai fini cette étape de stimulation, je vais finir par un drainage de faim qui va juste venir vraiment libérer en fait la lymphe qu'on a travaillée et donc activer la régénération et l'oxygénation. Et je viens vraiment travailler ma mâchoire et je vais tourner comme ça autour de mon visage. Petite pression au milieu de mes ganglions. Et voilà. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir les huiles précieuses d'Aromazon et que tout cela vous aura donné envie de pratiquer les protocoles à la maison. Je vous dis à bientôt.